Bonjour, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez découvrir les chevaliers impériaux et cette vidéo a été littéralement concoctée pour vous faire une histoire complète ou plutôt une explication complète sur l'histoire des chevaliers en résumé ainsi que comprendre comment ils fonctionnent, comment les rivalités au sein des maisons de chevaliers fonctionnent comment est-ce que le rituel d'adouement, comment est-ce que les gens peuvent réussir à piloter des engins pareils comment est-ce que ces pilotes peuvent le faire, quelle est la politique derrière cette faction extrêmement étrange et qui sont réellement tous ces pilotes, ces sacristains, quel est l'environnement qui se trouve autour de ces fameux chevaliers que beaucoup de gens ignorent, car en réalité c'est bien plus complexe que ce qu'on peut croire évidemment nous allons aussi voir toutes les armes les plus importantes, en tout cas d'après moi, pour ces chevaliers vous allez pouvoir comprendre comment elles fonctionnent, mais aussi les types d'armure des chevaliers vous allez pouvoir bien connaître votre armée si vous voulez jouer un jour avec ces figurines et évidemment nous allons voir tout ça en détail, alors n'hésitez pas à regarder le timecode en bas pour revenir en arrière si vous voulez revoir la vidéo pour mieux comprendre certaines choses le timecode sera fait pour ça, et passez un excellent moment, on se revoit à la fin de la vidéo j'ai un message important pour vous d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne j'aimerais beaucoup qu'on attienne les 30 000 abonnés avant la fin d'année ce serait un énorme cadeau de Noël, merci à tous, on est parti il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très loin qu'est-ce qui... qu'est-ce qui quoi ? bon je me suis encore trompé de script bon c'est fou je suis assez crevé et cela ne serait vraiment jamais arrivé si j'avais bu du Oli parce que Oli, oui, c'est la marque éco-responsable qui coûte moins cher que les sodas du marché même les chevaliers impériaux peuvent l'utiliser pour huiler leurs machines bien musclées Oli Energy, c'est des boissons à base de New Calf, la caféine cristallisée qui fait effet plus longtemps afin de rester en forme toute la journée et si tu es fan d'Ice Tea, il y a toute une gamme faite pour toi donc sans caféine, parfait pour lire le soir mais Oli, c'est aussi une gamme hydratation, parfait pour les sportifs car remplie d'électro-bit d'électrolithes Qui a encore écrit cette merde ? Avec cette chaleur actuelle, boire du Oli, c'est pas une option mais bien une obligation de l'Inquisition Ah, j'y peux rien, c'est les règles de l'Imperium, mais brave Alors prenez vos glaçons, mettez-les dans le caleçon dans votre Oli et mettons-nous tous ensemble dans nos chevaliers pour commencer notre croisade De plus, Oli vient de sortir 3 nouveaux packs hydratations qui sont incroyables On a le goût cerise, noix de coco et ananas Perso, j'avoue, je préfère ananas N'oubliez pas d'utiliser le code BRUSHCLUB5 pour moins 5€ sur votre première commande et le code BRUSHCLUB pour moins 10% Passez par le lien en description pour vous rafraîchir et vous faire plaisir Merci à Oli d'être le partenaire le plus ancien de la chaîne et merci à tous ceux qui cliquent sur les liens en description ou le commentaire épinglé On reprend la vidéo ? Oh oui ! Bien avant l'avènement de l'empereur et la naissance de l'impérium à l'ère de la technologie l'humanité s'est tournée vers les étoiles désireuse d'occuper de nouveaux mondes et d'étendre son empire interstellaire en plein essor De vastes vaisseaux de colonisation ont transporté des colons humains enthousiastes ainsi que toutes les ressources dont ils pouvaient avoir besoin et ils se sont posés sur des mondes lointains, souvent isolés Les premiers mondes de chevalier ont été fondés au tout début de l'ère de la technologie lorsque des éclaireurs de Terra ont parcouru la galaxie à la recherche de planètes à utiliser comme monde agricole pour nourrir la population en plein essor de l'humanité ou comme colonies minières pour fournir les matériaux nécessaires à leur expansion à travers les étoiles En effet, les mondes de chevalier étaient déjà établis depuis des milliers d'années standards lorsque l'impérium fut fondé pour la première fois au 30e millénaire Lorsque les premiers vaisseaux éclaireurs humains ont découvert une planète propre à la colonisation de gigantesques vaisseaux spatiaux ont été envoyés pour s'y installer Ces vaisseaux faisaient partie des flottes de la longue marche de Terra nommées d'après la durée de leur voyage et leur destination dans les étoiles Chaque vaisseau de la longue marche transportait des milliers de colons pour un voyage solaire de plus de dizaines d'années standards vers une planète lointaine A l'arrivée, le vaisseau colonies atterrissait et était immédiatement cannibalisé par les colons pour fournir les matières premières nécessaires à leur première installation Il n'y avait donc aucun espoir de retour sur leur planète d'origine La lutte pour la survie sur bon nombre de ces mondes était très sinistre Sur certains d'entre eux, les colons ont été la proie des prédateurs vicieux ou ont été attaqués par des races extraterrestres indigènes qui considéraient les colons humains comme des envahisseurs Pour la petite anecdote, sachez que dans un livre que j'ai lu récemment Assassinorum, faiseur de roi, on peut y voir des races d'aliens en particulier Et il s'agit d'ancêtres venant de la planète Terre comme par exemple les carnosaures, qui sont littéralement des dinosaures mais aussi des arachnes ours, donc simplement des araignées ressemblant à des ours plus ou moins un mix des deux Un cauchemar vivant Sur d'autres mondes, des conditions météorologiques extrêmes ou une atmosphère irrespirable rendaient tout déplacement en dehors des zones d'habitation, sous dômes, pratiquement impossibles Toutefois, des problèmes de ce type avaient donc été anticipés Les colons ont reçu des bases de données avec des plans afin de créer des installations de fabrication qui leur ont permis de construire des exoarmures extrêmement connues, les chevaliers Mais à cette époque, il s'agissait de prototypes Les pilotes de ces machines bipèdes étaient protégés par une coque en plastacier et équipés d'une panoplie d'armes lourdes de qualité militaire A savoir que le plastacier est un mélange entre de l'acier et du plastique mais qui est 50 fois plus résistant que de l'acier Il est donc simplement plus souple Ces combinaisons se sont révélées inestimables car peu de prédateurs naturels ou de guerriers extraterrestres hostiles voire même aucun pouvaient le résister et ils pouvaient se déplacer aisément dans tous les environnements les plus dangereux C'est à ce moment-là que les colons décidèrent de les appeler les chevaliers Et cela faisait référence aux légendaires guerriers en armure et protecteurs de l'ancienne histoire terrienne Poussé par les effets psychologiques du trône mécanicum une plateforme de contrôle qui permet à un pilote d'interagir avec sa combinaison de combat dont nous parlerons un petit peu plus tard dans la vidéo afin de comprendre son réel fonctionnement Ces guerriers d'élite ont progressivement développé en l'espace de quelques générations Rapidement, la société s'est transformée en de nombreuses maisons de chevaliers Les plaques d'armure des combinaisons exosquelettes d'origine ont été lentement remplacées par de réelles armures plus élaborées en adamantium offrant une meilleure protection ainsi qu'une padoplie correspondant au prestige et au rang du porteur au sein de sa société Les tâches les plus banales auxquelles les chevaliers participaient autrefois sur les mondes coloniaux par exemple couper du bois à l'aide de leur puissant sabre faucheur ou faire exploser du minerai de roche à l'aide de leur canon ont été déléguées rapidement à des personnes de rang inférieur ce qui a permis aux chevaliers de se concentrer sur l'art de la guerre et de la gouvernance Installés dans les hautes forteresses, les nobles s'efforçaient de protéger la vie de leurs sujets et de mettre de l'ordre dans le maestrom primitif qui régnait sur les planètes où ils vivaient Les maisons de chevaliers se sont avérées très efficaces dans ces deux domaines et sont rapidement devenues un élément essentiel de la société humaine pendant l'âge de la technologie Parlons maintenant de l'ère des luttes Tragiquement, l'âge de la technologie était condamné à tomber et à devenir l'ombre de sa gloire passée Vers le 22e millénaire de notre ère le vaste empire galactique de l'humanité commença à souffrir d'une pandémie de guerres terribles et d'invasions massives Osé, au moins en partie, par l'émergence des premiers Psykers humains et l'utilisation généralisée de machines sensibles dont le mythe humain se souvient sous le nom d'hommes de fer les Iron Men Et les Psykers sont, comme je le rappelle souvent, les mages de Brammer 40 000 Au 25e millénaire, de Ferro Stop and Warp venant de la dimension des démons avait largement isolé les colonies humaines et l'ère connue sous le nom de l'ère des luttes avait bel et bien commencé Au cours de cette lamentable période de l'histoire humaine parfois appelée la Vieille Nuit en particulier sur notre très cher Terra les voyages interstellaires vers la plupart des mondes habités par les humains étaient rendus impossibles par les énormes tempêtes Warp provoquées par la lente gestation de l'immonde dieu du chaos Slanesh et cela dans les jours qui précédaient la chute des Eldarys Bien que des vastes étendues de mondes chevaleresques aient succombé à la tempête de mort et de destruction qui a marqué l'ère des luttes certains ont survécu et ils auraient été considérablement aidés par leur conservatisme inné et leur résistance au changement des maisons chevaleresques Alors que d'autres planètes accueillaient les Psykers en leur sein et se délectaient du mode de vie luxueux que la galaxie pouvait leur apporter les maisons de chevaliers avaient largement évité les deux préférant s'en tenir aux traditions et à la technologie du passé Ainsi, lorsque la violence qui présageait l'ère des luttes a éclaté des centaines de mondes de chevaliers ont été mis à l'écart voire ignorés et n'ont guère pris part aux terribles conflits qui ont déchiré le reste de l'humanité Isolées, les maisons de chevaliers furent rapidement oubliées par les autres colonies humaines Laissées à elles-mêmes, l'aristocratie guerrière consolida son contrôle Et encouragées par les manipulations psychologiques provoquées par le trône du mécanicum qui se relie au crâne des pilotes de chevaliers Comme je l'ai dit, on en parlera plus tard, vous comprendrez mieux Tout ce que vous devez savoir actuellement, c'est que ce trône permet réellement de changer vos pensées et de vous faire voir des choses différentes que votre œil ou votre psychisme ne pourraient pas le faire En tout cas, sans cette connexion Et c'est donc à cause de ce système que la quasi-totalité de ces mondes imposa des systèmes néo-féodaux sur toutes les maisons de chevaliers Au cours des dernières années de cette période tumultueuse l'ancien mécanicum de Mars a commencé à envoyer de nombreux vaisseaux utilisant des moteurs subliminiques pour explorer la galaxie à la recherche de technologies Il s'agissait d'anciennes technologies datant de l'ère de la technologie qui ont été donc perdus des plans, des outils qui servaient, qui étaient extrêmement utiles comme les plans des chevaliers pour les fabriquer mais ces plans ont été perdus depuis des milliers d'années Ces vaisseaux étaient donc là pour les récupérer, ou du moins pour tenter de le faire Et c'est la raison pour laquelle ils ont fini par arriver sur des mondes colons, humains et de plus, tous perdus Au cours de leur voyage, ces expéditions exploratoires assez lentes ont découvert de grands groupes de systèmes stellaires habités par des humains et ayant appartenu à l'ancienne civilisation humaine interstellaire qui existait à l'ère de la technologie Mais ces mondes auraient régressé pendant l'ère des luttes pour devenir des mondes féodaux dotés d'une culture pré-industrielle et féodale dominée par des castes d'aristocrates guerriers Vous l'aurez deviné, les vaisseaux étaient tombés sur les mondes de chevaliers Les sociétés qui ont évolué étaient fondées sur les concepts de loyauté, d'honneur et de devoirs Trois choses que tous les chevaliers tiennent en haute estime Tous les nobles, ou saïons comme on les appelle parfois, venant d'un monde de chevaliers devaient leur allégeance à une maison de chevaliers dont le chef pouvait les appeler à tout moment pour exécuter ses ordres Chaque maison pouvait également aligner un grand nombre d'hommes pour désarmer évidemment à cheval, à pied, en chevaliers Les maisons disposaient également de groupes d'artificiers et de techniciens qui entretenaient les armures de chevaliers du mieux qu'ils pouvaient et qui avec le temps sont devenus une partie intégrante de la société sur tous les mondes des chevaliers Parfois, le dirigeant d'une maison de chevaliers était issu de la même famille Génération après génération, mais le plus souvent, la mort d'un dirigeant en exercice entraînait une période de manœuvre politique, voire de guerre pure et simple jusqu'à ce qu'un nouveau monarque soit choisi Nous restons dans un système néo-féodal très lié aux chevaliers du passé avec évidemment beaucoup de politique La concurrence entre les différentes maisons de chevaliers d'une même planète était tout aussi intense Et bien que les batailles à grande échelle soient rares toutes s'efforçaient de surpasser le rival par tous les moyens possibles que ce soit dans le domaine de la politique, des traditions anciennes ou des concours d'adresse aux armes Sur le monde des chevaliers et d'Hygroxias par exemple une fois tous les dix ans terriens, les trois principales maisons s'affrontent dans une série d'épreuves connues sous le nom de jeu d'honneur dont le vainqueur dirigera le conseil de gouvernement pour la décennie solaire suivante Les mondes de chevaliers sont devenus de plus en plus insulaires et repliés sur eux-mêmes Chacun développa ses propres titres et termes de sorte que sur un monde de chevaliers, le dirigeant d'une maison de chevaliers s'appellerait peut-être « seigneur », « roi » ou « au roi » tandis que sur un autre il pouvait être appelé « riteur » ou « patriarche » Et la forteresse d'un noble pouvait être appelé son château, sa forteresse ou même son manoir Sans aucun contact avec l'extérieur, les rituels et l'étiquette ont commencé à dominer la vie quotidienne au sein des maisons de chevaliers et le seul moyen d'échapper à une tradition abrutissante était de revêtir une armure de chevaliers et de se lancer sur le champ de bataille Après 5000 années, l'impérium de l'humanité surgit des ruines de l'ère des luttes De la direction de l'empereur, l'humanité retourna dans les étoiles et commença la grande croisade afin de réunifier l'humanité Rien ne put s'opposer à la résurgence des armées impériales Et bientôt, les colonies humaines de toutes les planètes de la galaxie furent intégrées à l'impérium nouvellement formé Lorsque le libre marchand clandestin nommé Jeffers redécouvrit pour la première fois un monde de chevaliers sur Crysis il réalisa rapidement que les maisons de chevaliers pouvaient être de précieux alliés pour les armées de l'empereur Dans ses rapports, il a souligné les nombreuses vertus de chevaliers et la valeur de ce monde pour l'impérium en tant que source de guerriers nés et élevés à ce rang L'administratum, qui donc s'occupe de l'administration de l'impérium, approuva les conclusions de Jeffers et se mit à la recherche des autres mondes de chevaliers perdus depuis bien longtemps Bien qu'il y ait eu des milliers de mondes de chevaliers à leur apogée pendant l'âge de la technologie la grande majorité a été détruite ou s'est éteinte pendant l'ère des luttes Aujourd'hui, ils ne sont pas plus que quelques centaines à survivre éparpillés dans absolument toute la galaxie La plupart des mondes de chevaliers présentent des caractéristiques communes témoignent les instructions suivies par les premiers colons Les nobles eux-mêmes occupent de vastes forteresses fortifiées chacune étant une ancienne structure gothique composée de salles et de couloirs poussiéreux et sans vie Nombre d'entre elles sont construites sur les mêmes sites que les premiers établissements humains de la planète dont ils sont originaires et comprennent en leur sein des éléments de gigantesques vaisseaux comme on l'a vu ces fameux vaisseaux subliminés qui sont arrivés avec les colons la taille de ces forteresses peut varier énormément allant de simples petits villages à des villes entières entourées de murs D'immenses fermes ou mines de charbon entourent les forteresses fournissant des denrées alimentaires et des matières premières pour la consommation locale et les explorations à travers la galaxie Le but des vaisseaux colonies a toujours été de générer des ressources pour l'humanité C'est pour cela que ces vaisseaux ont été utilisés du moins leurs technologies ont été utilisées afin de protéger les colons d'une mort certaine car s'ils n'évoluent pas avec leur environnement ils finiront forcément par mourir C'est dans ces colonies que vit la grande majorité des citoyens impériaux des mondes de chevaliers car peu d'entre eux s'aventurent à plus d'une douzaine de kilomètres de leur lieu de naissance En plus de ces colonies, de vastes troupeaux de bêtes errent dans les régions sauvages entre les forteresses Le plus souvent il s'agit d'énormes créatures reptiliennes comme on l'avait vu il y avait les carnosaures qui ont entre autres été introduites sur la planète en tant que bétail durant l'âge de la technologie Les meutes de prédateurs locaux poursuivent souvent les troupeaux en pâture ou attaquent les fermes entourant une forteresse Et il est du devoir des chevaliers de se battre pour les tenir à distance Même sur les planètes où la faune et la flore sont moins féroces les chevaliers doivent être constamment vigilants afin de protéger les troupeaux et les fermes des extraterrestres qui viennent pour faire des raids et des pirates qui sont là pour tout voler Parlons maintenant un petit peu plus des mondes-forges et du lien qu'ils ont avec les mondes-chevaliers La plupart des maisons de chevaliers, mais pas toutes, sont associées à un monde forge de l'Adeptus Mechanicus Savoir que l'Adeptus Mechanicus est l'armée qui s'occupe de l'ingénierie et de la création des armes de l'Imperium Mais aussi, anciennement, l'ancêtre de l'Adeptus Mechanicus est donc le Mechanicum Ceux qui ont permis aux chevaliers d'arriver là où ils sont De plus il est important de savoir que les mondes-forges où se trouve l'Adeptus Mechanicus C'est simplement des mondes extrêmement puissants Imaginez que dans votre ville vous avez vos secteurs industriels Et bien imaginez les mondes-forges comme des mondes industriels Il s'agit de mondes où le but est d'utiliser toutes les ressources pour créer des choses Afin de vendre, afin de faire du troc, comme on peut le voir juste ici, vous allez comprendre En échange de leur combat aux côtés des légions de titans de ce monde forge Les maisons-chevaliers ont accès à des technologies avancées et à des connaissances que seul l'Adeptus Mechanicus possède L'association entre les maisons de chevaliers et l'Adeptus Mechanicus remonte à l'époque de la Grande Croisade Lorsque les mondes des chevaliers ont été découverts pour la première fois Les différentes organisations impériales qui composaient la Grande Croisade se sont donc livrées à une concurrence féroce Pour s'emparer de la précieuse ressource que représentaient les chevaliers Cette lutte politique et machiavélique s'est poursuivie pendant des décennies solaires Jusqu'à ce que le Mechanicum de Mars, dont je vous ai parlé précédemment Parvienne enfin à asseoir sa domination sur le droit d'exploiter les mondes de chevaliers Le Mechanicum était motivé par le désir de prendre le contrôle de l'archéotechnologie Que l'on pouvait trouver en abondance sur les anciens mondes de chevaliers Mais il était également conscient que les vastes ressources naturelles Et la puissance militaire des maisons de chevaliers pouvaient en faire un atout précieux C'est pourquoi, après avoir établi le droit d'exploiter les mondes de chevaliers Ils ont entrepris de les rendre dépendants du Mechanicum pour leur propre survie A l'époque de la Grande Croisade, les flottes spatiales des prêtres techniciens Ont trouvé une galaxie anarchique Où l'ancienne civilisation de planètes humaines interdépendantes n'existait plus Les mondes de chevaliers qui ont été découverts N'ont pas conservé toute leur ancienne technologie Et sont devenus des états féodaux Dirigés par des aristocrates Les fameux nobles ou Saiyans qu'on a vu avant Et les prêtres techniciens s'installèrent donc dans ces empires féodaux Fondant de nombreux mondes forges Et la Deplus Mechanicus réussit à établir des contacts avec les maisons de chevaliers Commerçant ainsi avec leur monde Et enquêtant sur les anciennes ruines Où l'on pouvait encore parfois trouver des technologies qui avaient survécu Les féroces chevaliers guerriers s'avérèrent inestimables dans la lutte contre les ennemis Tels que les orques et les ailes d'Ari assoiffées de terre En retour, les prêtres techniciens du Mechanicus Permettaient leur expertise technique Et aidaient les nobles à reconstruire leur planète Selon les normes technologiques impériales La chose la plus importante que les prêtres techniciens apportèrent au monde de chevaliers Fût le savoir et la technologie nécessaire à l'entretien des armures de combat des nobles Au cours de l'ère des luttes, une grande partie de l'expertise nécessaire au bon fonctionnement des armures complexe des chevaliers Avaient été perdues Et ils faisaient donc maintenant avec les moyens qu'ils avaient C'était pas forcément foufou Les techniciens et les artificiers locaux ont donc fait de leur mieux pour entretenir les armures Mais dans de nombreux cas, ils n'avaient tout simplement pas les compétences techniques nécessaires Lorsque les mondes de chevaliers ont donc été redécouverts La plupart d'entre eux ne possédaient plus qu'une poignée de ces armures chevaliers Et même celles-ci étaient en très mauvais état Le mechanicum produit donc de remédier à cette situation En intégrant les techniciens locaux qui s'occupaient des armures au culte mechanicus En leur enseignant les compétences nécessaires pour maintenir les armures de chevaliers en bon état Ce qui signifie que le mechanicum allait pouvoir récupérer des gens faisant partie des mondes chevaliers Pour les faire rejoindre leur culte Il s'agit bien d'un culte, d'une secte, vous comprendrez ça après C'est ainsi que presque toutes les armures de chevaliers portent aujourd'hui la marque du culte mechanicus Car c'est un souvenir de la dette de gratitude qu'ils ont envers Mars Au fil des millénaires, les mondes forges sont devenus puissants Et les mondes chevaliers ont prospéré à leur côté Tout au long de l'année, les chevaliers se battent et patrouillent Jusqu'à ce que les grands vaisseaux de cargo arrivent d'un monde forge Apportant de nouvelles combinaisons de chevaliers, des armes, des outils et des machines d'exploitation minières Ils repartent avec leur cale remplie de minerais et de nourriture Les prêtres techniciens et leurs chevaliers dépendent désormais les uns des autres Et de nombreux mondes forges forment le centre d'un petit empire Composé d'un monde forge et de plusieurs mondes chevaliers qui l'entourent et qui le protègent Qui en plus de ça, rapportent à ce monde forge plein de nouvelles troupes, plein de minerais Et donc plein de ressources pour continuer à alimenter ce monde forge et qu'il crée de plus en plus Ce qui crée un troc infini d'échange d'armes contre des minerais Échange de protection contre des armes, c'est incroyable En retour, les chevaliers ont beaucoup gagné des prêtres techniciens Car leur monde redevenait peu à peu des cultures techniquement sophistiquées Cependant, les relations entre les mondes forges et les mondes de chevaliers ne sont pas toujours faciles Comme en témoignent les relations tendues entre les nobles qui pilotent les chevaliers Et les sacristains formés par l'adeptus mécanicus pour entretenir leur armure Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo vous pouvez regarder le timecode On a une partie qui s'occupe de parler des fameux sacristains du culte mécanicus N'hésitez pas d'ailleurs à revenir en avant et en arrière pour bien comprendre les choses Et je mets de pause à cette vidéo pour revenir après manger par exemple Maintenant il est temps de parler du dernier chapitre de l'histoire de cette vidéo J'ai nommé l'Hérésidorus L'âge d'or de la grande croisade a été interrompu par un acte de trahison suprême Connu sous le nom d'Hérésidorus Au cours duquel la galaxie a été en proie à la guerre civile la plus acharnée que l'humanité ait jamais connue Dans l'impérium naissant, les rebelles et les loyalistes s'affrontèrent pour le sort de l'humanité L'espèce marine se sont battus contre l'espèce marine Les titans contre les titans Et à côté d'eux, les chevaliers impériaux se sont battus contre les chevaliers chaotiques En ces temps obscurs, personne n'était digne de confiance Et la trahison faisait autant partie de la guerre que les obus de Bolter, les canons volcanos et les droppodes L'une des plus terribles trahisons de cette grande guerre civile s'est produite lors de la tristement célèbre bataille de Molech Alors que le maître de guerre Horus menait ses armées vers Terra Il a laissé dans son sillage une traînée de destruction large de plusieurs centaines d'années-lumière Ses forces semblaient inarrêtables Et les garnisons tombaient les unes après les autres devant toute sa puissance Ou alors changeaient d'allégeance et se rangeaient du côté du commandant traître C'est sur la planète Molech que l'une des positions les plus déterminées devait être prise Les légions loyalistes de titans et plus d'une centaine de régiments de l'armée impériale et de maisons de chevaliers Se tinrent prêtes à supporter le poids de l'attaque du maître de guerre afin de tenter de stopper son avancée Lorsqu'il arriva, ce fut comme un ouragan qui se déchaîna sur le monde verdoyant L'assaut initial d'Horus dévasta de nombreuses villes et forteresses Et parmi les victimes se trouvaient les dirigeants de Molech, la maison de Vyn Dépossédée et incapable de se défendre, la maison chevaleresque succomba lentement aux tentations du chaos Au cours des mois solaires qui suivirent, le murmure insidieux de Sla-Nesh, prince sombre du chaos Et dieu de l'indulgence et de l'excès, se répandit dans leur rang épuisé Leurs officiers devarent léthargiques, ne s'intéressant plus qu'à leur sport Utilisant leur puissante combinaison de chevaliers pour chasser les imposantes bêtes reptiliennes Qui rôdaient dans les jungles luxuriantes L'empris séduisant de Sla-Nesh se renforça Tandis que le prince du plaisir s'efforçait de corrompre les nobles de Vyn Par la force de sa volonté Et bientôt, ils se réunirent en cabale secrète Pratiquant des rites et des cérémonies dépravées au cœur du camp des loyalistes Aucun acte n'était trop honteux ou dégoûtant Car les sensations du moment devenaient leur seul désir Lorsque le moment fut arrivé, Horus lança une offensive massive Et à ce moment-là, les chevaliers de la maison de Vyn Commirent un acte de trahison horrible Et se retournèrent contre leurs troupes restées fidèles à l'empereur Les forces impériales se retrouvèrent prises au piège Avec l'avancée des titans traîtres sur le front Et les chevaliers du chaos qui attaquaient leur rang par l'arrière Cette trahison a permis à l'armée du chaos de percer les défenses impériales Ne leur laissant aucune ligne de retraite Ils furent totalement vaincus, et si brutalement, que seul un soldat sur 100 de l'armée impériale survécu à la campagne Depuis cette première et horrible trahison, seule une poignée de maisons de chevaliers a été corrompues par le chaos Et cela même lorsque les monts de forge auxquels elles devaient fidélité ont été intégrés au Dark Mechanicum Donc le Mechanicum traître Ce qui signifie qu'il est très difficile de corrompre les chevaliers Qui sont toujours là pour leur honneur avant tout Pendant des millénaires, les chevaliers impériaux ont tissé des histoires d'héroïsme et de chevalerie à travers les étoiles Ils ont été le bouclier et l'épée Défendant l'humanité et tuant les monstres qui menaçaient son règne Bien que les ténèbres se soient refermées sur eux à maintes reprises, les chevaliers les ont toujours repoussés Eclairant le vide de leur courage et de leur vaillance L'histoire des chevaliers est celle de l'humanité Depuis la naissance de cette race sur le monde de Terra jusqu'à sa domination des étoiles Depuis leur création, les chevaliers ont laissé une empreinte indélébile sur chaque ère du développement de l'humanité Des centaines de mondes de chevaliers sont disséminés dans le vaste empire de l'humanité Comme nous l'avons vu précédemment, les explorateurs audacieux de la première expansion de l'humanité ont voyagé loin dans le désert galactique à la recherche de ces fameux mondes habitables ou de planètes qui pourraient être terraformées pour soutenir la vie humaine Et rappelez-vous, on en a parlé précédemment, c'était ces fameux vaisseaux qui contenaient la technologie des chevaliers Ce qui leur permit donc de protéger leur propre planète Mais il faut savoir que plus de 15 millénaires terriens après le départ de leurs ancêtres vers les étoiles Les lointains descendants des colons vivent toujours sur les mondes des chevaliers à travers tout l'impérium Il est d'ailleurs possible que certains mondes de chevaliers n'aient pas encore été retrouvés Même si cela reste fort peu probable Bien que de nombreuses maisons de chevaliers se soient élevées et effondrées au cours des âges Celles qui subsistent peuvent faire remonter leur héritage à une époque antérieure à la naissance de l'impérium Et sont à juste titre fiers de leur ascendance Ainsi, chaque monde de chevaliers est lourd du poids du passé Quelle que soit sa situation galactique ou son niveau d'avancement technologique Le monde est extrêmement important aux yeux des chevaliers Car les maisons de chevaliers que l'on retrouve sur chacune de ces planètes Sont largement affiliées soit à l'impérium de l'humanité en tant que questor imperialist C'est le terme utilisé En gros c'est un autre nom pour dire que c'est des chevaliers impériaux Soit plus directement à l'adeptus mecanicus en tant que questor mecanicus Donc l'autre nom qui désigne les chevaliers de l'impérium Mais plus alliés à la faction de l'adeptus mecanicus Les mondes de chevaliers alignés sur l'impérium sont censés adhérer à la dîme impériale Comme n'importe quelle autre planète Je le rappelle, la dîme impériale c'est assez simple à comprendre Il s'agit d'une taxe La même manière que les impôts qu'on peut avoir en France En fait c'est le fisc Qui va venir tous les mois taper à votre forte et vous dire Vous nous devez de l'argent Donc par exemple des minerais Vous nous devez aussi des troupes Pour justement qu'on les mette dans nos armées Et évidemment plein de ressources en fonction de la planète en question Et toutes les planètes de Warhammer 40 000 doivent adhérer à cette taxe Sinon et bien ils se font à détruire simplement Mais attention ces mondes de chevaliers continuent de commercer avec l'adeptus mecanicus Pour maintenir leur combinaison de chevaliers en état de marche Et surtout l'améliorer si de nouvelles technologies sont disponibles Donc comme aussi on l'avait vu précédemment La plupart de ces mondes chevaliers se retrouvent près d'un monde forge Donc de l'adeptus mecanicus Qui est donc un monde industriel comme on l'a vu avant Mais il ne s'agit pas d'une simple coïncidence Car nombre de ces mondes forge ont été spécifiquement fondés A proximité de mondes de chevaliers déjà existants Afin d'exploiter leurs ressources naturelles Les légions de titans qui partent de ces mondes forge pour combattre les ennemis de l'humanité Le font souvent en compagnie de leurs alliés des mondes des chevaliers Un partenariat entre les mondes forge et chevaliers est mutuellement avantageux pour les deux factions Leur puissance militaire étant suffisante pour briser des villes Et conquérir des planètes tout entières Et sur la chaîne du brush club le partenariat parfait pour détruire des mondes C'est au l'énergie, santé à vous Ça fait du bien Maintenant je pense qu'il est temps de parler un petit peu plus de la famille Questoris Connue officiellement en haut gothique sous le nom de Questoris Familia Ces dynasties de la noblesse impériale sont nées de la nécessité de protéger les premiers colons humains Des mondes de chevaliers contre les espèces évidemment qui se trouvaient sur la planète Mais ce que peu de gens savent sur ces mondes C'est que lorsque les premiers colons sont arrivés sur des mondes lointains Ils ont cannibalisé leurs vaisseaux spatiaux de colonies subliminiques Utilisant ainsi les pièces pour les matières premières nécessaires à leur propre survie Les rôles formels et fonctionnels de protecteurs et de châtelains présents sur les mondes en question Se sont développés au fil du temps pour donner naissance à la structure des maisons nobles Qui existait à l'époque de l'impérium de l'humanité Qui, il faut le dire, n'était qu'à son début Le fait curieux que les maisons de chevaliers se ressemblent souvent étrangement dans leur culture et leur structure Malgré leur éloignement géographique S'explique simplement, du moins en partie, par l'union du pilote noble et de son armure de chevalier Union que l'on nomme le rituel du devenir Mais attention, cela est la traduction exacte de l'anglais En réalité, c'est le rituel d'adoubement La connexion au niveau neuronale avec l'esprit de guerre d'une armure de chevalier A un effet profond sur la conscience du pilote L'union de l'esprit humain et de l'esprit de guerre A contribué à créer des cultures qui semblent étrangement similaires dans toute la galaxie Bien qu'elles aient évolué sur des mondes très éloignés les unes des autres Qu'elles possèdent des environnements totalement différents Et qu'elles n'aient jamais partagé de communication formelle Les chevaliers impérieux se caractérisent par leur indépendance Ils sont liés à l'impérium et dans de nombreux cas à l'adeptus mecanicus Par des serments de fidélité Mais ils ne sont pas des sujets au sens propre du terme Leur culture et leur société sont antérieures à l'impérium De plusieurs milliers d'années terriennes d'ailleurs Et elles sont bien plus influencées par les liens entre un pilote noble Et sa combinaison de chevalier que par toute autre influence extérieure Leur culture est celle d'un rituel implacable et formalisé C'est une société qui existe autour de cérémonies apparemment inutiles Et d'une mondanité courtoise sans fin Je le rappelle mais c'est pas pour rien qu'on les appelle les chevaliers Ils sont vraiment très proches de ce qu'on pouvait retrouver dans la courtoisie des cours de chevalerie Et évidemment dans toutes ces formalités on retrouve les chevaliers pilotes Et il s'agit simplement d'une race de guerriers qui trouvent leur seule joie dans la bataille Et qui aspire constamment à échapper à la monotonie oppressante de la vie de cours Et à partir à la guerre à bord de leur combinaison de chevaliers Le frisson de la bataille et le risque de la mort sont pour eux une expérience infiniment préférable A la monotonie de la vie dans leur forteresse Ce sont des guerriers nés pour leur vocation et élevés pour rien d'autre que la guerre Ils passent tout leur temps à se préparer, à s'entraîner et à planifier toutes les batailles Pour eux l'alternative qu'il ait simplement aucun combat de prévu Est tout simplement trop ennuyeux pour qu'ils puissent même l'envisager Il existe plusieurs centaines de maisons de chevaliers dans tout l'impérium Chacune ayant son propre héritage Parmi toutes les maisons de chevaliers, certaines font figure de géants parmi leurs pairs Ayant atteint leur position estimée en accomplissant des actes légendaires Ou peut-être en gagnant les faveurs de l'une des grandes institutions de l'impérium Ces grandes maisons, comme on les appelle, sont les plus puissantes de toutes les maisons de chevaliers Regardons maintenant toutes ces familles les plus importantes Parlons en premier des Questor Mechanicus La première maison de cette lignée est la maison Taranis La première des maisons des chevaliers à avoir été créée est bien la maison Taranis Cette maison très ancienne précède toutes les autres de plusieurs centaines d'années standards Car elle a été fondée sur Mars à l'époque de Terra Au fur et à mesure que les industries de la planète rouge développaient pour devenir une vaste métropole à la pointe de la technologie Elle a également évolué pour devenir le premier et le plus important des mondes forges Et les chevaliers de la maison Taranis en étaient les gardiens La technologie d'intelligence artificielle fournie à de nombreuses flottes expéditionnaires Lors de la première expansion de l'humanité à travers les étoiles Inclués comme on l'a vu les fameuses exo-armures basées sur celles développées à l'origine Pour être utilisées par les chevaliers Taranis Ah oui ils sont clairement la première faction de chevaliers si on veut Plutôt la maison Lorsque les mondes de chevaliers ont été redécouverts lors de la grande croisade de l'impérium Il est fort probable que les anciens du mechanicum aient utilisé leur connaissance intime Des combinaisons des chevaliers portées par la maison Taranis Pour gagner la loyauté des nouveaux mondes Parlons maintenant de la maison Craste Comme on a vu au début de la vidéo où l'on parlait de l'histoire des rencontres avec les chevaliers De redécouverte des fameux mondes Le monde chevalier de Crysis fut le premier à être redécouvert par le libre marchand Jeffers Et grâce à sa proximité avec Mars Les maisons de chevaliers de Crysis ont pu rapidement réapprovisionner leurs chevaliers En nouvelles armes et en équipements Craste, la plus importante de ces maisons chevaleresques A vu sa force d'action renforcée par sa nouvelle alliance avec l'ancien mechanicum C'est avec joie que toute la puissance de la maison Craste se mit en route sur ordre de Mars Pour participer aux guerres de l'empereur Laissant derrière eux les maisons moins importantes consolider l'alliance avec le mechanicum sur Crysis Cependant, la proximité du monde des chevaliers avec Mars allait s'avérer assez néfaste Lorsque les forces des traites d'Horus s'abattirent sur Crysis Et se frayèrent un chemin sanglant à travers toute la galaxie en direction de Terra Les chevaliers de la maison Craste retournèrent suite à la grande croisade sur leur planète Pour retrouver leur monde dévasté Et toutes leurs maisons mineures pratiquement rayées de toutes les cartes Depuis les résidors russes Les chevaliers de la maison Craste ont juré qu'à chaque fois que la menace du chaos révèlerait sa tête malformée Ils seraient là pour la trancher au niveau du cou Parlons maintenant de la maison Raven De toutes les maisons des chevaliers de l'impérium, la maison Raven est de loin la plus importante En effet, les chevaliers du corbeau, comme on aime les appeler, se comptent par centaines Avec des dizaines de foyers prêts à répondre à la convocation de l'Adeptus Mechanicus en cas d'appel à la guerre La raison pour laquelle la maison Raven dispose d'un si grand nombre de costumes de chevaliers est quelque peu mystérieuse Cependant, d'anciens documents datant de l'époque où leur monde Colossi a été colonisé pour la première fois Font référence à un morceau d'archéotechnique d'intelligence artificielle Qui, il y a longtemps, est tombé en ruine et a été perdu La question de savoir si ce système d'intelligence et les ressources naturelles de Colossi Constituaient la combinaison parfaite pour produire des armures de chevaliers Ou si les premiers colons humains ont simplement donné la priorité à la création de combinaisons de chevaliers Reste une énigme totale La maison Raven s'est alliée pour la première fois au monde forge de Metallica lors de la Grande Croisade Ah oui, alors, qu'on soit bien d'accord, les mondes forge, on a pas mal qui ont des noms de groupes de métal Cela s'est d'ailleurs produit à la fin du 30e millénaire Lord James Hetfield, non en vrai c'est Lord Gregor, le dirigeant de la maison Raven à l'époque A conclu un accord avec les technomanciens de Metallica Afin de s'assurer que sa maison disposerait de suffisamment de sacristains pour servir toute son armée de chevaliers En échange, Gregor a juré fidélité éternelle à l'ancien mechanicum de Metallica Et il s'agit d'un pacte qui demeure à ce jour avec la faction de l'Adeptus Mechanicus de ce fameux monde forge Parlons maintenant de la maison Cadmu et des Questors Imperialis en général Depuis des milliers d'années, les chevaliers de la maison Cadmu se réunit chaque veille d'été pour préparer une chasse annuelle Destinée à contenir le nombre de mutants sur leur monde forestier de Reiza Cet événement très célèbre est connu sous le nom de Kul Ça s'écrit C-U-2-L, donc ne pas dire Q s'il vous plaît, même si c'est sympa le Q Je reste la chaîne Warhammer 40 000 en France qui vannent le plus Warhammer 40 000, on est d'accord là-dessus Au moins j'ai un titre, c'est déjà ça Des cogitateurs de bio-lecture sont fixés sur les armures de chevalier avant chaque abattage Ce qui permettrait donc au chevalier de connaître le nombre de sauvages qu'il a tués au cours de la chasse qui dure une journée entière En gros c'est quelque chose qui calcule votre kill streak, vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme sur Counter Strike, vous avez le nombre de kills que vous avez fait sur votre arme Bah là c'est le même principe sur l'armure Le chevalier qui remporte le plus grand nombre d'ennemis tués est le vainqueur de ce macabre tournoi Et dirigera les affaires de la maison pendant l'année terrienne suivante Au fil des siècles, la direction de la maison Cadmu a donc changé de main Bien plus souvent que celle de n'importe quelle autre maison de chevalier Car un an pour une souveraineté c'est pas énorme Cependant le dirigeant actuel, le baron Roland de Swinord Hall A conservé le commandement pendant les 32 dernières années standards Et la raison est assez incroyable, c'est simplement qu'il a jamais cassé sa série de victoires dans ce fameux cul, donc cette fameuse chasse Il est bon qu'un chef d'une telle expérience règne encore Car la force de frappe de la maison Cadmu a beaucoup souffert lors de la défense du Mont de Forge Qui se trouve à sa proximité, Mont de Forge nommé Griffon IV Car malheureusement il a été submergé par la flotte ruche de Léviathan des Tyranides à de nombreuses reprises Un avenir sombre attend la maison Cadmu si la menace Tyranide ne peut être vaincue Si Griffon IV tombe, la maison Cadmu sera la prochaine sur la liste Parlons maintenant de la maison Griffith Les chevaliers de la maison Griffith forment une casse de guerriers féroces et fiers Qui apprécient par dessus tout le courage et l'habilité aux armes Les duels d'honneur sont monnaie courante parmi les chevaliers de la maison Griffith Une joute régulière nommée le champ d'Adam Antium détermine la position de chaque famille dans la société Un chevalier peut être prééminent un jour, mais éclipsé le lendemain si l'un de ses rivaux triomphe Les chevaliers de la maison Griffith utilisent presque exclusivement l'armure de Knight Errant Donc les fameux chevaliers Errant Ils utilisent principalement le canon thermique et l'exo combinaison convenant parfaitement aux spécialistes du combat rapproché Cependant, leur nature agressive est telle que de nombreux chevaliers de Griffith Évitent d'utiliser des armes à distance au combat A moins que cela ne soit absolument nécessaire Petite anecdote, je le rappelle, les noms propres de Warhammer 40000 ne se traduisent pas Même si vous pouvez dire le contraire, on ne traduit pas un nom propre Sinon Michael Jackson deviendrait Michel Jackson Et la fameuse maison Griffith s'écrit littéralement G-R-I-2-F-I-T-H Donc, on devrait prononcer Griffith en mettant la langue entre les dents pour dire le TH C'est comme ça qu'on dit en anglais, Griffith Pour faire simple, petite anecdote d'anglais, de mes cours et de mes années en Angleterre Voilà, je vous pose ça là Qui a dit qu'en s'abonnant au Brush Club, on ne devenait pas plus intelligent Et qu'on n'apprenait pas des choses liées à la littérature anglaise ? C'est fou ça, non ? Abonnez-vous, il me rime un con ! Et maintenant, la maison Hawkshroud Pour les nobles chevaliers de Hawkshroud, l'honneur est la vertu la plus importante qui soit L'estime et la réputation de leur maison sont si essentielles à leur mode de vie Que les chevaliers de Hawkshroud honoreront tout appel aux armes Émanant de ceux qui ont gagné leur loyauté et leur respect C'est pour cette raison qu'à tout moment, presque tous les chevaliers de la maison Hawkshroud Sont partis en compagne pour maintenir les alliances du passé Bien qu'il ne l'admette jamais, le vicomte Tudon, souverain de cette fameuse maison Redoute le jour où sa planète natale, Krasthelan, sera attaquée Avec autant de chevaliers dispersés dans la galaxie Sa force squelettique aura besoin d'un soutien important Pour défendre son monde natal contre un ennemi déterminé Mais les alliés de leur maison reviendront-ils en aide aussi facilement Pour honorer les liens d'amitié passés ? Nous ne le serons probablement jamais Ou peut-être que si La maison Thérine Originaire du monde tranquille de Voltoris Les chevaliers de la maison Thérine ont remporté d'innombrables honneurs au combat Et cela au fil du temps L'histoire de leur maison est remplie de récits de bravoure, de force et de gloire Dans des batailles menées d'un bout à l'autre de la galaxie Mais on dit que l'ennui de leur vie quotidienne dans leur forteresse du Pic Furion Ne fait que les encourager à faire campagne si loin de leur paisible planète natale Après tout, la maison Thérine est presque autant réputée pour leur cérémonie laborieuse auquel elle se soumet Que pour les magnifiques talents dont ces chevaliers font preuve au combat L'intonation quotidienne connue sous le nom de « 1000 cantiques de la guerre tant attendue » est l'un de ces rituels Et dure près de 3 heures solaires Parlons maintenant un petit peu plus des maisons mineures des chevaliers Des centaines de petites maisons de chevaliers sont disséminées dans tout l'impérium Leurs exploits, tout aussi impressionnants que ceux des grandes maisons, ne sont pas aussi bien connus Au-delà des frontières de leur propre système planétaire Il y a les maisons de Mortan, Altalos et Talmu Qui ont sauvé plus de 100 milliards de vies en défendant le monde ruche d'Exis Alpha Lorsqu'une Fire Warp a provoqué une marée de démons sur la planète Les valeureux chevaliers de la maison d'Oraf ont toujours dominé les rangs du puissant ordre du fer, l'Iron Order Il s'agit de l'élite des gardiens du monde forge, Striken Primus Les chevaliers d'Ebène de la maison Wintervale ont déjoué des dizaines de raids drucaries dans les systèmes entourant leur monde natal Ce qui fait d'eux de puissants ennemis pour les descendants de Comorag Les prêtres techniciens appellent Sacristiens les artificiers et techniciens du monde des chevaliers Qui sont enrôlés dans le culte mécanicus Et c'est ainsi qu'ils sont rapidement connus dans les maisons de chevaliers Chaque fois qu'un cargo arrive d'un monde forge pour collecter de la nourriture et des ressources Il emmène également un petit groupe d'apprentis du monde des chevaliers Ces apprentis sont issus de toutes les couches de la société Et peuvent être le troisième fils d'un noble ou la progéniture d'un humble fermier Au cours de leur apprentissage d'une décennie solaire sur l'un des montforges Ils sont formés aux compétences nécessaires à l'entretien des armures de chevaliers Puis retournent sur leur planète d'origine en tant que sacristains parfaitement formés A l'insu des chevaliers impériaux, les apprentis sont également endoctrinés dans le fameux culte de la machine Ce qui leur permet de disposer d'un réseau d'agents Capables de servir les intérêts des prêtres techniciens tout autant que les chevaliers Les artificiers locaux qui entretenaient les armures des chevaliers durant l'ère des luttes C'était déjà imposé comme un élément essentiel de chaque maison de chevaliers Et la formation qu'ils ont reçue de l'Adeptus Mechanicus n'a fait qu'accroître leur statut Dès leur fondation, les sacristains se sont rapidement qualifiés de prêtrises Pour les mystères à moitié oubliés de la technologie qu'ils connaissaient Et au fur et à mesure que leur pouvoir politique grandissait Les relations entre eux et la maison des chevaliers évoluaient et changeaient Alors qu'auparavant, les techniciens étaient considérés comme de simples sujets Ou même des vassaux, les sacristains ont rapidement commencé à parler d'une seule voix Et en menaçant de retirer leur service à toute maison qui ne tiendrait pas compte de leur conseil Ils sont rapidement devenus presque aussi influents dans la société chevaleresque que les nobles eux-mêmes Le problème, c'est qu'ils l'ont fait, d'une certaine manière, en faisant du chantage En général, cela a profité aux maisons des chevaliers Car les sacristains agissent comme une sorte de contrepoint à l'arrogance naturelle Et aux tendances guerrières des chevaliers plus ou moins ordinaires Et ils ont souvent été en mesure d'arbitrer entre les différentes maisons Pour s'assurer qu'elles ne s'anéantissent pas les unes et les autres Dans des querelles, justement, politiques Et la raison est assez simple Le culte de la machine, donc la Debus Mechanicus en général Voit littéralement les machines comme supérieures à l'homme On a déjà parlé, ça, mais rappelez-vous de cette information Car c'est pour ça que les sacristains vont tout faire pour protéger les chevaliers Attention, pas les pilotes des chevaliers, hein Car les chevaliers, moi je suis un chevalier, ok, je monte sur un cheval Je suis le chevalier, le cheval, c'est un atout pour moi Vous voyez ce que je veux dire ? Là, le cheval, on va le mettre métaphoriquement en tant que Eh bien, du chevalier, de la machine de guerre Le mec à l'intérieur, c'est pas le chevalier, hein C'est le pilote, ils sont liés Mais le chevalier est plus important pour le culte Mechanicus Cependant, cette puissance politique est également un outil important pour la Debus Mechanicus Et justement, c'est un outil que les prêtres techniciens utilisent Pour tenter de faire plier les mondes des chevaliers à leur volonté Le plus souvent, le sens inné de l'honneur et du devoir des chevaliers Les poussent à suivre une ligne de conduite Que les magis dirigeants de la Debus Mechanicus préféraient ignorer A savoir que les magis, c'est le terme magos, donc de la Debus Mechanicus au pluriel Des troupes du Mechanicus, vous avez pas besoin de trop avoir d'informations sur le sujet Il est heureusement rare que les relations entre les maisons de chevaliers Se détériorent au point de déboucher sur une guerre Mais c'est loin d'être quelque chose qui n'arrive jamais Par exemple, les maisons Navarros et Borgius sont des rivales féroces Qui se sont engagés dans des querelles amères remontant à plusieurs millénaires Les troubles sur le monde des chevaliers de Dutonis qu'elles partagent Ont commencé lorsque la matriarche de la maison Borgius a été accusée d'avoir séduit le fils aîné du comte de Navarros Puis de l'avoir empoisonné après qu'il ait eu repoussé ses avances Depuis les relations entre les deux maisons se sont régulièrement envenimées, au point de déboucher sur une guerre assez directe Les sacristains ont même parfois dû demander aux forces du monde forge de Lucius, situé donc à proximité D'intervenir pour éviter que les combats n'interrompent la production des mines d'Adamontium de la planète Et la guerre civile a été si féroce, en 156.M41, que les tech-adeptes de Lucius ont autorisé le déploiement d'une demi-légion de titans De la légion Astorum, pour mettre fin au combat des chevaliers Bah si vous vous rendez compte les gars, mais pour qu'on doive mettre des putains de titans face à des chevaliers pour essayer de les calmer Il faut que la... il faut vraiment que la guerre elle soit vraiment violente Depuis les jours sombres de l'hérésie d'Aurus, les mondes chevaliers ont continué à s'imposer comme une partie importante et loyale de l'impérium Redoutés au combat et presque inébranlable une fois qu'ils ont donné leur parole, ils sont accueillis comme de puissants alliés par les commandants impériaux Chaque fois que leur service est disponible Seule la rareté relative des mondes de chevaliers survivants et la société rigide qu'ils ont développé Limite l'impact des chevaliers impériaux sur la galaxie La vie quotidienne dans les fiefs des chevaliers est liée à d'anciennes traditions Et à des rituels qui peuvent remonter, sans modification, à plus de 10 000 ans standard Et que les chevaliers impériaux se sentent honorés de respecter Cette immense conscience de la tradition se manifeste par des rituels qui peuvent dominer et étouffer tous les autres aspects de la vie dans la forteresse Les journées sont presque entièrement consacrées aux principes obscurs et ésotériques de la tradition Et à l'honneur des traditions domestiques ou des ancêtres importants datant d'il y a des milliers d'années Par exemple dans la maison Asbourg, à l'aube de chaque jour Toute la cour doit se rassembler pour écouter la lecture des noms et des actes de tous les dirigeants de la maison C'est chiant ! Et cela depuis sa fondation des millénaires auparavant Il y a des centaines de noms et le processus prend la majeure partie de la journée En gros sur 24 heures, imaginez que 6 heures de votre journée C'est passé à écouter les mêmes coderies tous les matins La chevalerie, oui c'est noble machin machin, mais moi je m'en branle Moi tout ce que je veux c'est aller boire mon ollie énergie, c'est aller faire du fit Bah je suis sûr que c'est pareil pour ceux qui veulent s'entraîner pour devenir un meilleur chevalier Le seul moyen d'échapper à l'ennui étouffant de la vie de cour, et bien c'est le conflit Qu'il s'agisse d'un défi héroïque que représente le champ de bataille pour un chevalier impérial Ou des joutes politiques plus ignobles mais non moins passionnantes Qui se déroulent entre les maisons de chevaliers A savoir qu'il est important de noter que les seules personnes à pouvoir conduire des chevaliers Ou plutôt piloter des chevaliers, sont les fils de l'aristocratie, c'est uniquement les nobles Il est difficile d'imaginer la liberté et le sentiment de puissance que procure à son porteur le port d'une armure de chevalier C'est difficile d'imaginer ce que ça ferait comme sensation Et à la cour, les moindres faits et gestes nobles sont dictés par d'anciennes traditions et des règles sociales rigides Une fois l'armure enfilée, tout cela est oublié Le noble est libre d'agir comme bon lui semble, sans autre contrainte que celle de sa propre morale Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les chevaliers impériaux se battent avec une férocité impitoyable et joyeuse Ou alors qu'ils soient prêts à pratiquer sans fin les techniques de combat Au point que leurs prouesses ne sont égalées que par celles de l'Adebus Astartes, donc les Spaces Marines Lorsqu'ils ne peuvent justifier le port de leur armure pour s'entraîner ou se battre Les nobles organisent des concours entre eux pour prouver qui est le plus courageux et le plus habile Et en vérité, ils ne sont vraiment satisfaits que lorsqu'ils sont équipés pour le combat et qu'ils pilotent leur armure Cependant, le caractère des chevaliers impériaux présente également une facette plus sombre Qui les pousse à adopter une autre forme de comportement permettant d'échapper aux traditions et aux rituels de la vie de cour Le même conditionnement mental qu'à celui imposé aux nobles par leur lien neuronal avec le mécanicum des trônes Qui leur imposent un grand respect de la hiérarchie et de la loyauté, a pour effet secondaire de les rendre inlassablement ambitieux En bref, ils sont tous obligés de surpasser leur père et d'être reconnus comme les plus puissants de tous Cela explique en partie l'obsession des nobles pour les concours d'adresse Mais cela se traduit aussi par une obsession tout aussi intense pour les intrigues politiques Chacune essayant de surpasser les autres par tous les moyens possibles Tous les nobles ont une consort de haute naissance car il est vital pour eux d'avoir des fils qui hériteront de leur nom et de leur titre Ainsi que des filles qu'ils pourront marier à d'autres familles de chevaliers afin de nouer des alliances politiques Le rappel, c'est l'une des factions les plus politisées de 40 000 La consort d'un noble peut avoir une influence considérable Et les intrigues politiques lui offrent à peu près la seule possibilité d'échapper aux corvées de la vie de cour D'ailleurs, nombreux sont les nobles qui ont accédé au pouvoir grâce à l'intelligence, à la ruse et à l'ambition impitoyable de leur consort Tandis que le noble lui-même a trouvé son plaisir sur le champ de bataille Il en résulte que les complots et les madigances abondent dans les rangs les plus élevés de la société d'un monde de chevaliers Souvent, ils sont sans conséquences et ne font que permettre à l'une ou l'autre faction de gagner en prestige sur ses rivales Mais parfois, comme lorsque les dirigeants d'une maison de chevaliers meurent, ils peuvent devenir mortellement sérieux Et il n'est pas rare que les factions en viennent aux mains, voire organisent l'assassinat d'un adversaire particulièrement détesté Sur la planète Patronis, un différent sur les rituels à accomplir lorsque les membres des différentes maisons se rendent visite A dégénéré en un conflit de plusieurs siècles qui a dépassé la planète et conduit à la disparition de deux maisons J'ai lu deux livres sur les chevaliers qui sont absolument phénoménaux On a en premier La Lame du Roi qui a une suite qui est assez dure à trouver D'ailleurs ce dernier l'est aussi malheureusement Et aussi Assassinorum Faiseur de Roi Ce dernier qui est sorti cette année est l'un des meilleurs livres de Warhammer 40.000 que j'ai lu J'ai fini, je vous mets une image de comment j'ai fini ce livre Tellement le retournement de situation à la fin était vraiment cool, c'était vraiment hyper intense L'évolution des personnages était très très bien écrite Et surtout c'était vraiment très prenant en fait On apprenait beaucoup de choses sur la politique des chevaliers J'adore la politique en général, je trouve ça fascinant dans les bouquins Et surtout quand c'est un univers fictif où c'est encore plus intéressant car on a plus de liberté Et si vous voulez pas être spoilé je vous invite à avancer ce passage Regardez le timecode ici, repassez à ce moment là parce que sinon vous allez être spoilé Pour faire simple, des assassins sont envoyés sur une planète afin d'enquêter et plutôt de tuer un roi Un roi chevalier, rien que ça Donc évidemment un roi qui peut entrer dans une armure de chevalier Ce qui complique pas mal les choses c'est que justement comme on a vu ils sont entourés de plein de gens ces chevaliers Les pilotes sont extrêmement bien entourés, c'est quand même des familles de nobles qui sont très très très... Bon bref ils baissent tout le temps, il y a trop de personnes dans les familles pour faire simple Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a énormément de faits, énormément de moyens de se faire tuer Car les chevaliers ont tendance à se prendre la tête durant les fêtes Et dans ce bouquin on apprend que si il y a une soirée par exemple pour fêter quelque chose Mais qu'il n'y a pas une personne qui meurt, la fête est considérée comme ennuyante Donc il y a toujours au moins un duel qui se passe parce que quelqu'un a manqué de respect etc Ils se font vraiment vite chier dans la cour donc ils sont obligés de se prendre la tête pour s'amuser Ce qui est extrêmement intéressant, j'ai dans mes notes, il nous fait comprendre certaines choses par rapport au rituel d'adoubement Vous savez, ce moment où justement le chevalier va être relié avec le pilote Pour faire simple, imaginez que le roi par exemple, s'il monte dans son chevalier, le chevalier est si l'on veut considéré comme le trône Et la planète en question dans ce livre est la planète Dominion Et vous l'aurez deviné, le nom du chevalier est couronne de Dominion Ce qui signifie que le pilote qui va dedans est donc le roi Cela agit comme une couronne si l'on veut, ou comme un trône Et au moment où le roi, donc le pilote, va se mettre dans son chevalier, il va ensuite relier son casque qui est relié à son crâne Ce qui fait qu'il va avoir une liaison entre l'intelligence artificielle des chevaliers Qui en plus de ça est reliée au mécanicus Si quelqu'un réussit à pirater ce genre d'intelligence artificielle, on peut littéralement faire perdre la boule à quelqu'un Et c'est ce qui se passe dans ce bouquin Tout au long du livre, pendant plus de 300 ou 400 pages, on pense que le roi, ou plutôt l'impérium, pense que le roi va trahir l'impérium Et qu'ils vont trahir Guilliman, etc. pour se retourner contre eux Mais en réalité, ce n'est pas le roi En réalité, c'était le chevalier C'est le chevalier qui a été corrompu Car l'intelligence artificielle a reçu un bug, ou plutôt une sorte de bactérie Qui en fait vient du culte mécanicus noir Ce qui signifie que la personne qui met le casque finit corrompue à cause du chevalier Et oui, il y a une phrase qui fait vraiment comprendre la puissance de ces chevaliers Et c'est la dernière Je cite Ce n'est pas la machine qui sert l'humain C'est l'humain qui sert la machine La raison pour laquelle Couronne du Dominion, donc le fameux chevalier qui sert de trône A été corrompu Cela est arrivé le jour où le chef de la maison Morveyn, une maison chaotique de chevalier Ce dernier a tiré des missiles étranges à une allure plus ou moins warp sur le chevalier du roi Et le roi a tenté durant des dizaines d'années de contenir la folie du chevalier Qui tentait de corrompre le circuit du mécanicus interne Cela explique que même quand le roi était mort depuis des jours Il avait tout de même la capacité de parler durant certains événements avec la cour autour de lui Car il est resté dans le chevalier Le roi n'était plus La machine avait pris le contrôle Le corps n'était que l'ancien maître Le pantin avait donc finalement pris le contrôle sur son maître Et je trouve que c'est cet événement qui permet de faire comprendre le rituel de l'adoubement Qui relie réellement le chevalier et le pilote C'est l'une des choses les plus importantes pour les chevaliers Et grâce à ça vous pouvez comprendre à quel point Si un hérétique donc Un hérétique du culte mécanicus Donc du mécanicum noir pour faire simple Il y a des plus mécanicus comme on a vu c'est ceux qui sont Et bien on va dire les roi Je vais simplifier d'accord Les petits mecs qui sont comme ça tout en robot etc de l'impérium Les ingénieurs de 40k comme j'aime les appeler Et bien la version chaotique existe Ce qui fait que certains de ces hérétiques Tentent de créer des virus technologiques Qui permettent de corrompre tous les chevaliers Afin d'avoir les chevaliers de leur côté Car les chevaliers sont les armes les plus puissantes de l'impérium En tout cas on va dire c'est les marcheurs les plus puissants de l'impérium Outre que titan Et la machine est tellement reliée à l'intérieur Et à la psyché du pilote Qu'elle finira par corrompre le pilote Et ça c'est assez fou Une autre manière pour comprendre à quel point Cette liaison est forte Et que pour réussir à mettre le casque Il faut réellement être le pilote Qui a le droit de porter le chevalier Plutôt de porter le casque Imaginons Je suis pas un noble Et que j'essaie de mettre le casque sur le chevalier Le casque Va lire dans mes pensées Et me rejeter Voir me tuer Voir m'envoyer justement une onde psychique pour me tuer Voici à quel point les règles La politique Et vraiment les coutumes des chevaliers Sont respectées On a pas le choix C'est extrêmement conservateur Et une autre chose incroyable Et que l'un des assassins de l'impérium Tente justement de recopier Elle s'appelle Cycorax Elle qui fait ça Elle recopie un pilote qui était un sans-fief Un chevalier sans bannière On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo Vous inquiétez pas Elle va recopier son corps Mais aussi son esprit Afin de rentrer dans le chevalier Et de le contrôler Pour rentrer au sein des familles Pour ensuite tuer le roi plus facilement Et elle réussit à recopier l'esprit complet Pour réussir à justement conduire Ou plutôt piloter le chevalier Et c'est l'un des seuls moyens Pour permettre à une personne lambda De réussir à conduire un chevalier Sans en être capable Si vous mettez justement Ce casque de chevalier Si vous faites cette fameuse connexion Il s'agit d'une prière Il s'agit réellement d'un rituel Qui peut prendre des heures Voir des jours en fonction Cela doit être respecté précisément Si une erreur est commise Le chevalier vous repoussera Ou vous tuera Car il se rendra compte du problème De plus Le casque Va maintenir Toutes les informations De chacun des pilotes Comme les ancêtres Du chevalier Qui va mettre le casque Si vous mettez le casque Par exemple Vous êtes le grand 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 fils Du haut roi Du je sais quel rang Etc Vous allez finir Par entendre des voix Vous allez commencer à entendre Toutes les voix de vos ancêtres Qui vous donneront des conseils Voir vous diront Que vous faites les choses mal C'est extrêmement pesant De mettre un casque de chevalier Et pas tout le monde Est capable de le faire réellement Correctement Je vous invite vivement A lire ces livres Faites moi savoir Si vous voulez un résumé De ces livres plus en détail Car vraiment J'ai pris pas mal de notes Et je pourrais vous faire tout ça Ce serait cool Allez reprenons maintenant Précédemment je vous avais dit Qu'on parlerait Des chevaliers sans fief Alors qu'est-ce que c'est Ces chevaliers sans fief Parlons-en maintenant Certains chevaliers Pour une raison ou une autre Abandonnent le soutien D'une maison de noble Ces chevaliers Ne doivent donc Aucune allégeance A aucune des maisons Et forgent leur propre destin En tant que chevaliers sans fief L'ancienne tradition Des chevaliers sans fief Remonte à plus de 10 000 ans A l'époque De la Grande Croisade Et de l'Hérésidorus Connus sous le nom De Legendary Freeblades Ces scions de l'époque Ont été tirés Des rangs de leur ancienne famille Soit volontairement Par attrait de l'aventure Ou par soif de combat Soit involontairement En tant que paria Renégat Ou dernier survivant Comprenez bien Que ces chevaliers sans fief Étaient littéralement Des mondiants Qui recherchaient de la reconnaissance En tout cas Pour certains d'entre eux Car il n'avait Littéralement Plus d'allégeance Plus d'alliance Ni de fédélité Nombre d'entre eux Furent attirés par La Grande Croisade Attirés évidemment Par la soif de gloire Ou la clameur incessante De la guerre Aux frontières Rejoignant les forces De la Grande Croisade Des chevaliers Cuestoris Et combattant sur D'innombrables mondes Pour soutenir L'œuvre grandiose De l'Empereur Depuis cette époque révolue La tradition a continué D'être maintenue Par les maisons de chevaliers De la Cuestoris familia L'ancienne tradition garantit Que chaque pilote noble A le droit De quitter sa maison chevaleresque Et de voler de ses propres ailes Ces chevaliers sans fiefs Sont des héros tragiques Poussés à quitter leur maison Pour poursuivre une cause Qui leur est propre Continuant à se battre Pour l'humanité Mais ils n'appellent Aucun homme Maître Ou roi Les raisons pour lesquelles Un chevalier devient Un sans fiefs Sont très nombreuses Et variées Dans certains cas Ils ne peuvent tout simplement Pas supporter l'idée De retourner au rituel écrasant De la cour Qui je le rappelle Comme on l'a dit précédemment Est extrêmement ennuyeux Et c'est la raison Pour laquelle ils préfèrent Partir seuls N'enlevant que rarement Leur armure de chevaliers Et ne vivant Que pour le combat D'autres de ces sans fiefs Ont fait un serment Ou un pacte personnel Pour accomplir une certaine tâche Qui les oblige à voyager À travers la galaxie Pour réussir cet objectif Cependant Le plus souvent Un chevalier sans fiefs Est simplement le dernier Survivant de sa maison Ce qui est un peu plus triste Laisser simplement Sans seigneur Et sans autre choix Que de voyager à travers La galaxie Jusqu'à ce qu'il trouve Un nouveau maître Ou qu'il ne meurt En tentant de le faire Dans tous ces cas Et bien d'autres encore Un chevalier sans fiefs N'est plus membre De la maison A laquelle il a appartenu Si il est le dernier Survivant De cette maison Il peut conserver Son ancien héraldique En signe de respect Mais en général Les sans fiefs Vont changer la couleur De leur armure Ainsi que les marques Qu'ils portent Et ils prennent souvent Un nouveau nom Pour marquer leur changement De statut Et les noms de certains De ces sans fiefs Sont assez stylés Je dois l'admettre On a par exemple Calena Maxus Aussi appelé Le marche tempête Nous avons Amarantine Le chevalier d'Obsidienne Géranthus Le chevalier vert Vengeance manifeste Faucheur Grenat Auric Arachnus A ne pas dire Auric Aranus Evidemment Et Gardien Blanc Certains sont un petit peu Gardien Blanc Ca fait quand même très I... Voilà Je vais pas faire la vanne Parce que je vais me faire Complètement éclater Par le robot Youtube Mais bon Disons que si vous levez la main A un certain nombre de degrés Vous voyez un peu plus haut que ça Ca peut poser des problèmes Bah Gardien Blanc Ca fait un peu de référence à ça Je m'excuse hein Mais bon 40k des fois les noms Ils sont un petit peu Voilà quoi Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme la famille White Voilà Walter White Excusez moi C'est un peu de... Ouais Bref Les chevaliers sans fiefs partent seuls Et comme on l'a vu Certaines fois donc ils vont simplement Aller dans la galaxie Pour retrouver une nouvelle maison Ou simplement pour voyager Et combattre Mais certains vont carrément S'installer Dans une sorte d'isolement Offrant une protection A des gens plus ou moins lambda Sur une planète quelconque Et ils ont tendance à voyager seuls Ou avec un petit groupe de serviteurs Ou de sacristains Mais il arrive que les circonstances Amènent de petits groupes De sans fiefs A se regrouper Ce qui est assez contradictoire Ce qui va faire qu'ils vont combattre De la même manière Qu'un détachement De simples maisons Mais ils auront un lien forgé Dans la bataille Plutôt qu'hérité par le sang Le fait de ne pas appartenir A une maison de chevaliers Ne réduit en rien L'effet du conditionnement psychologique De l'un de ses sans fiefs Car ces chevaliers Accordent toujours Une grande importance Aux actes d'honneur Et de devoirs Peut-être même bien Plus qu'avant C'est comme on l'a vu L'une des raisons pour laquelle Certains vont carrément voyager Dans la galaxie Pour respecter quelque chose Qu'ils ont dit Une fois qu'ils ont donné leur parole Ou qu'ils ont décidé D'accomplir une certaine tâche Ils la mènent à bien Quoi qu'il arrive Même au prix de leur propre vie Ils estiment également Qu'il est de leur responsabilité De protéger ceux qui sont incapables De se protéger eux-mêmes Et de punir ceux Qui s'en prennent aux faibles Ils s'acquittent de ces tâches Avec une efficacité assez extrême Ne laissant que la mort dans leur sillage Avant de repartir Pour un nouvel objectif Les chevaliers sans fief Ont ainsi acquis Une réputation presque légendaire Auprès des citoyens ordinaires De l'Imperium Ils sont des sortes D'anges protecteurs De la même manière Que les Space Marines peuvent l'être A la différence Que ceux-ci sont quand même Bien plus grands Cette gloire ne signifie Cependant rien Pour ces guérés solitaires Et aguerris Car ils ne sont intéressés Ni par les louanges Ni par les récompenses De ceux qu'ils défendent Et leur seul réconfort Se trouve dans leur long Et interminable voyage Et dans l'adrénaline brûlante De toutes les batailles Qu'ils vont conquérir L'un des meilleurs exemples De Chevaliers sans fief Si je veux vraiment Vous intéresser A tous ces livres Et à tout ce lore Sur les chevaliers Comme je l'ai dit Je pourrais enfin résumer Certains de ces livres Que j'ai lus Nous avons donc La Lame du Roi Excellent bouquin On en a déjà parlé précédemment Mais dans ce bouquin Il y a un chevalier sans fief Nommé Luc Et la raison pour laquelle Il est un chevalier sans fief Est assez simple Sa famille va trahir Le haut roi De la planète Où il se trouve Ce qui signifie Qu'il sera le seul Loyal Au roi Car il décidera De ne pas Rejoindre son père Et sa mère Afin de leur tourner le dos Et de rester loyal A son serment Vous vous en doutez Cela reste la politique Donc peu de gens Croient en sa réloyauté Et donc même son propre camp Va penser qu'il ment Donc il veut le tuer Ça fout un bordel Pas possible Comme dans toute politique C'est toujours comme ça Et ce qui est très intéressant Justement dans cet univers De 40k C'est que les choses de la vie réelle Se retrouvent bien Dans cet univers Mais en version Plus stéroïdée Bien plus agressive Et ce personnage Du coup le sans fief Luc Je viens de lâcher un énorme paix Putain je m'en mets Bref Tout ça pour dire Tout ça pour dire Que ce chevalier sans fief Luc M'a vraiment permis De comprendre ce qu'étaient Les réelles notions De ces chevaliers sans fief Et pourquoi certains Pouvaient donc tourner le dos A leur propre famille Parlons maintenant Un petit peu plus De l'héraldique De ces chevaliers Chaque chevalier impérial Est une machine de guerre Précieuse et appréciée Vénérée par son noble pilote Et soigneusement entretenue Par les sacristains Responsables de sa maintenance Chaque chevalier Porte donc l'héraldique Glorieux de sa maison Et est décoré d'images Et d'iconographies Qui évoque son monde d'origine Ses serments Et ses honneurs de guerre Les maisons de chevaliers Utilisent un système D'héraldique élaboré Qui indique leur allégeance Et la maison A laquelle ils appartiennent Car les chevaliers Utiliseront une variante De l'héraldique De leur maison Comme livrée En incorporant Leurs thèmes Et leurs motifs Mais aucune livrée Ne peut être identique A une autre Tous les chevaliers Portent des livrées Éclatantes et colorées Et ils ornent souvent Leur machine de guerre De fagnons héraldiques La coutume veut Que les chevaliers Rivalisent non seulement Dans leurs exploits Au combat Mais aussi dans l'apparence De leur monture de guerre Et ça c'est très important Il y a une sorte De concours de style Un peu de prestance Vous voyez La réelle chevalerie Comment vous vous comportez A la cour Va faire de vous Quelqu'un de plus populaire Et bien sur le champ de bataille Votre armure A tout autant d'importance Chaque symbole Porté par un chevalier impérial A une résonance puissante Pour son porteur Et une signification Intérieure profonde Donc parlons un peu plus De ces fameuses variétés De fagnons et de bannières Qui proclament fièrement Leur héritage Et leur honneur de guerre Car Ces drapeaux Flottent sur Les carapaces Et les armes Mais le plus souvent Ils sont suspendus A ce qui ressemble A une roue Qui accènent les puissantes jambes De la machine de guerre Si j'ai bien compris C'est ce qu'on appelle un pignon Bien que les maisons soient restées Indépendantes et isolées Du reste de l'humanité Pendant des millénaires Après la colonisation De leur monde d'origine Leurs bannières Sont devenues Plus standardisées Lorsque les nobles Ont pli le genou Devant l'empereur de l'humanité Ou aussi l'Adeptus Mechanicus Comme on l'a vu Avec l'Equestoris Impérialis Donc pour l'Imperium Et l'Equestoris Mechanicus Et c'est d'ailleurs pour ça Que les chevaliers Equestoris Impérialis Ou justement Mechanicus Sont extrêmement similaires Car le format général D'une bannière de maison Comporte l'écusson De la maison Dans sa forme complète Dans la moitié supérieure Du fagnon Tous les chevaliers D'une même maison Porteront ce sigle identique Et la partie inférieure De la bannière Est consacrée Aux marques de mort D'honneur Et de campagne Donc simplement S'ils ont fait des kills Etc. Durant leur game Je suis obligé de parler Les termes jeux vidéo les gars Et celle-ci diffère D'un individu à l'autre Evidemment en fonction De l'endroit où il a servi Et des honneurs qu'il a reçu La disposition Et la composition exacte De ces distinctions Varient également D'une maison à une autre Certaines maisons de chevaliers Préfèrent une disposition Relativement simple De ces marques Avec des champs de couleurs Derrière les icônes Tandis que d'autres Préfèrent un ensemble Plus complexe D'icônes et de marques Ce qui fait que des fois Je dois avouer Que je vous montre un petit peu Des images à l'écran Certaines fois Ca ressemble pas à grand chose Et c'est un petit peu un fouille Je suis d'accord Avec un nec d'un côté Un cheval de l'autre Bref des choses un petit peu Faut quand même qu'ils partent en couille Et les insignes de campagne Et d'honneur de mise à mort Sont un mélange d'iconographie Locale Peut-être même propre À une maison Et de sigles Utilisés par les armées De l'impérium Par exemple Si un chevalier Participe à une campagne impériale Ces bannières Afficheront l'insigne officiel De cette action Et Ce sigle Sera également porté Par les spéces marines Ou les gardes impériaux Qui sont impliqués dans le combat Les bannières de chevaliers Donc de sans fief Illustrent leur individualisme Ils vont simplement reprendre Très souvent La livrée Que les pilotes choisissent D'appliquer par-dessus Les couleurs De leur ancienne maison Les devises Ne sont pas rares Ou les versions alternatives Des icônes Par lesquelles ces parias Choisissent de s'identifier Ces motifs reflètent souvent L'approche fataliste Des pilotes Avec des crânes Et d'autres memento mori Représentées en grand nombre La fierté des nobles Qui pilotent les grandes unités De chevaliers Est telle qu'ils saisissent Toutes les occasions De proclamer leur loyauté Ainsi que leurs exploits C'est pourquoi Ils décorent souvent L'arrière de leurs bannières Bien qu'elles soient Moins visibles Car ces espaces Sont utilisés Pour les catéchismes Mais aussi Les listes d'honneurs Et les listes d'ancêtres vénérés Parlons maintenant De l'armement Extrêmement dévastateur De ces chevaliers En premier Nous avons Le canon à flammes De modèle Acheron Et ce canon Est simplement Un lance-flammes lourd De la taille d'un chevalier Monté sur son bras Et utilisé Par les combinaisons De modèle chevalier Acheron De Cerastus Ou Cerastus Cette arme mortelle Je vous le donne en mille Est là pour démonter Tout le monde A coup de lance-flammes Ce qui peut briser Le moral de l'ennemi Extrêmement rapidement En second Nous avons L'autocanon Pour ceux ignorant Ce qu'est un autocanon C'est simplement Une arme balistique Lourde Entièrement automatique Et capable de tirer Une grêle d'obus A très grande vitesse Les autocanons Utilisés par les chevaliers Sont presque exclusivement Détenus par les chevaliers Castellanes Et ce sont des armes A canons multiples Et de très 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 Gros calibres Qui conviennent parfaitement A un titan Je sais pas si on se rend compte Mais certaines des armes Que les chevaliers utilisent Justement viennent des titans Et en réalité Beaucoup des armes Qui sont utilisées par les chevaliers Ce sont aussi des armes Utilisées par l'espèce marine Par exemple Mais eux Ils les ont en version plus grande Evidemment Et l'autocanon d'un chevalier Castellane est capable de priver Un titan De ses boucliers de protection En quelques secondes Car oui Les chevaliers peuvent rivaliser Avec ces monstres Là nous arrivons Les armes rapides Fauchent l'infanterie ennemie Ou traversent facilement Les armures légères Des tirs bien placés Peuvent traverser des blindages Encore plus épais Faisant exploser Les blindés les plus lourds De l'infanterie Ou des chars de combat Lorsqu'ils tirent A sa cadence maximale L'Avenger sème la mort Sur des lignes de front De l'ennemi Tout en émettant Un sifflement De vromissement Lorsque les canons Tournent plus vite Que l'oeil ne peut le suivre Evidemment Comment parler De l'armement de Warhammer 40.000 Sans parler du bolter Car oui Le bolter est littéralement Utilisé par Toutes les unités de Warhammer Et donc les chevaliers Utilisent De petits bolter Par rapport à leur taille Et ils les utilisent Pour se protéger Contre les actions d'abordage Par exemple De l'infanterie Et pour abattre des cibles Légèrement blindées Car les bolter de chevaliers Ont une faible portée Ils ne sont utilisés Que dans les combats Au corps à corps Ou pour écraser Les formations d'infanterie Là nous arrivons A une arme qui est Étrangement peu connue Pour les chevaliers Je parle évidemment Du fouet énergétique Et cette arme De corps à corps Rarement utilisée Permet de s'abattre Sur une cible En lui infligeant Des légers dégâts Mais il sert également De fouet électrique Qui permet donc De griller les circuits Des systèmes de contrôle D'un chevalier adverse Un coup donc Bien placé Avec l'un de ces fouets D'énergie Inflige automatiquement Un choc psychique En plus des autres dégâts Infligés Et les gars je suis désolé Je sais pas si on a nouveau entendu Mais les gars je suis en train De me chier dessus Pour ma défense Pour ceux qui ne savent pas J'ai une maladie qui fait que J'ai pas mal de problèmes d'intestin Voilà D'où le fait que je pète tout le temps Et que je vais souvent en toilette Voilà Vous en apprenez un peu plus sur moi Dans mes vidéos A savoir que le fouet énergétique Est également efficace Contre les bâtiments Maintenant nous arrivons Au pistolet à graviton Et cette arme Est une arme Extrêmement puissante Généralement employée Par les troupes De chevaliers du chaos Manipulant la nature même De la gravité Le graph gun Donc le canon à graviton Retourne la masse de la cible Contre elle même La réduisant en bouillie Sous son propre poids Comprenez bien que vraiment Toutes les armes des chevaliers Je le rappelle hein Mais elles sont de base Faites pour être utilisées Contre les chevaliers Evidemment Si elles sont utilisées Sur des troupes lambda Donc de l'infanterie Ca fait un carnage Mais bordélique J'ai même pas besoin De vous expliquer à quel point Si les chevaliers Se font éclater par ces armes Imaginez des petits troupes Même d'espèces marines Se font dégommer Et précédemment On a parlé d'un lance-flamme Donc le modèle Acheron Mais comprenez bien Qu'il existe de nombreuses autres armes Comme par exemple Un simple lance-flamme lourd Ou un lance-flamme normal Les lances-plasmas Oui les lances-plasmas Des spèces marines Ou des troupes invériales Existent en version Titan Et en version chevalier Donc pareil évidemment Pour les bolteurs Pareil pour Les poings énergétiques Pareil pour Les épées tronçonneuses Sans déconner Comprenez bien Que l'Imperium Ou plutôt L'AD Plus Mechanicus Qui crée les armes Vont toujours faire en sorte D'utiliser plein de variantes De plein de tailles différentes Car au final Elles sont extrêmement utiles Peu importe La taille de la personne Qui l'utilise Et l'une des armes Les plus importantes Pour un chevalier Et sans aucun doute Le bouclier ionique Car Tous les chevaliers Portent de puissants Générateurs de champs Donc de boucliers Nommés Les boucliers ioniques Mais Il est important de savoir Que ces boucliers ioniques Sont très différents De ceux Utilisés par les titans Car cette ancienne technologie Fonctionne en projetant Un champ d'énergie Sur un arc étroit A l'avant du chevalier En déplaçant rapidement Le bouclier De manière à intercepter Les attaques ennemies Le chevalier peut donc Survivre aux tirs Les plus violents Tout en étant capable De riposter Avec ses propres armes Le réglage Et le positionnement Exact du bouclier Sont essentiels Car le bouclier ionique N'est conçu que Pour dévier Et ralentir les tirs Et non Pour les absorber Comme les boucliers Anti-vides Utilisés sur ces fameux titans L'efficacité du bouclier Dépend donc en partie Des compétences Et de l'expérience De son utilisateur Bien qu'il protège Largement l'avant Ce bouclier ne protège Pas les flancs De la machine de guerre Et encore moins L'arrière Qui sera d'ailleurs Beaucoup plus vulnérable De plus Contrairement aux boucliers Des titans Ces derniers Donc les boucliers ioniques Des chevaliers Ne peuvent pas être rechargés Pendant le combat Une fois qu'ils ont été percés Ou qu'ils se sont effondrés Sous le feu de l'ennemi Et bien il faudra les réparer Et une classe de chevaliers En particulier Un peu plus grand Que ceux qu'on a vu précédemment Et on en verra d'autres après Vous allez voir Et les chevaliers Serastus Et ces chevaliers Serastus Justement Peuvent utiliser Des boucliers Ioniques Mais sur En fait Sur leur avant-bras Des vrais boucliers Donc au lieu d'avoir Le bouclier qui simplement Ressort de leur torse Si on veut Celui-ci sera ce qu'on appelle Un bouclier Qui se tient dans la main Et il fonctionne Exactement de la même manière Que ce bouclier ionique Mais avec une double protection Et bien plus mobile Au lieu de bouger Le torse Pour déplacer le bouclier Vu qu'il sera centré ici Le bouclier ionique basique Et bien Serastus Pourra simplement bouger son bras Evidemment Il sera beaucoup plus rapide Avec son bras Qu'avec son torse Maintenant qu'on a vu La plupart des armes Des chevaliers Et d'ailleurs Il est important de noter Qu'il y en a énormément d'autres Malheureusement On va pas pouvoir toutes les voir Sinon la vidéo du vrai 8 heures Mais je pense qu'il faut qu'on s'attarde Sur les types de chevaliers Ou plutôt le terme correct Serait de dire Les modèles de chevaliers Et on va commencer Avec le chevalier paladin Le chevalier paladin Pour combattre en duel L'artillerie d'un ennemi A longue distance Le canon standard Est même capable De percer l'armure D'un véritable titan Et la puissance de feu Est atténuée Lorsque le pilote Oriente le bouclier ionique Directionnel Vers les tirs qui s'approchent D'ailleurs précédemment Je n'avais pas précisé cela Mais le bouclier ionique Est bien invisible Du moins Il ne s'agit pas D'un bouclier plus physique Comme le bouclier Qui s'équipe au bras De certains chevaliers Grâce à ses longues enjambées Le chevalier paladin Peut se repositionner Extrêmement rapidement Et il peut donc Tirer au fur et à mesure De ses manoeuvres Afin de fournir Un appui de feu Extrêmement dévastateur Si les ennemis S'approchent trop près Il peut simplement Les écraser Mais comme on l'a vu Il utilise aussi Une épée tronçonneuse Mais aussi des gantlets Qui ressemblent A des points de force Gantlets nommés Les thunderstrikes Qui le rend pratiquement Inarrêtable Et capable d'ignorer Toute armure ennemie En toute impunité Les épées tronçonneuses Utilisées par les chevaliers paladin Sont décrites Comme étant aussi destructrices Que les armes de combat Rapprochées Utilisées par les titans Alors Des titans De classe Warhound Donc les éclaireurs titans Oui Des éclaireurs qui font Des dizaines de mètres Voire des centaines Bref Parlons maintenant Du chevalier errant Le chevalier errant Est basé sur le même corps Que le chevalier paladin Mais Il est bien plus spécialisé Le chevalier errant Peut charger Et détruire un bataillon Car il s'agit d'une Colossale machine de guerre Protégée par un bouclier ionique Capable d'une immense destruction A courte portée Le principal armement D'un chevalier errant Est le canon thermique Une arme Dont les explosions Peuvent immoler des bunkers En plâtre Ou transformer un char de combat En un tas de fusions Tout décomposé Doté de cette arme puissante Le chevalier errant Est parfaitement adapté A l'attaque de grandes cibles Telles que des titans Mais aussi des mecha gargans Pour les orques Ce qui lui permet De vaporiser l'acier Et la chair Avec la même facilité L'arme de combat Rapprochée du chevalier errant Est l'épée tronçonneuse Ou encore une fois Le gauntlet Thunderstrike Alimenté par les puissants Cervomoteurs De ce chevalier Ses armes peuvent renverser Les créatures xéno Des peaux monstrueuses Et cela d'un seul coup Et ses pieds blindés Les chevaliers sont tout à fait capables D'écraser toutes les unités Sous son poids impressionnant Le chevalier galant Les nobles Qui pilotent les chevaliers galants Sont agressifs Et coléreux Car leur esprit Est constamment occupé A faire leur preuve Lors de glorieux combats Armés d'un Gauntlet Thunderstrike Et d'une épée tronçonneuse Comme tous les autres évidemment Ils délaissent les canons A longue portée Au profit d'un armement Capable d'écraser De déchiqueter Et de mettre en pièce Leurs ennemis au combat Ils sont énervés en fait On pourrait les comparer Aux berserkers D'autres races Difficile à maîtriser par la tactique Et la logique Ils sont souvent les fers de lance D'un assaut en quête de renommée Evidemment Ils sont équipés de boucliers ioniques Comme tous les autres chevaliers Mais aussi d'une armure épaisse Permettant au colosse bipède D'atteindre toutes ses cibles Tandis Que sa lance lourde Permet au chevalier De faucher toute contre-attaque De l'infanterie Les chevaliers précepteurs Le chevalier précepteur Est une centrale de combat Rapprochée de classe Questoris Sa conception Est destinée A illustrer les principes fondamentaux Du code chevaleresque au combat Ce qui signifie S'approcher de l'ennemi A une distance honorable L'engager avec suffisamment de force Pour respecter sa force d'âme Et le tuer rapidement A proprement parler Au nom de l'empereur A cette fin Le chevalier précepteur Est armé d'une épée tronçonneuse Et donc D'un guntlet thunderstrike Comme tous les autres Ainsi que d'un canon laser Nommé le las impulsor Et ses armes Se manient de préférence De si près Qu'un noble peut regarder Son ennemi dans les yeux Tout en le tuant Le las impulsor Est un canon férocement puissant Qui bien qu'il ait une portée Relativement courte Pour une arme de cette taille Est tout à fait capable De réduire en ruine Une forteresse hérétique Ou de couper l'herbe Sous le pied d'un titan Et demi d'une seule salve concentrée Donc ces chevaliers Sont plus ou moins là Pour rappeler un petit peu Les autres à l'ordre Si on veut Car ils doivent rappeler Donc les préceptes fondamentaux Du code de la chevalerie Et d'ailleurs Beaucoup de livres Que j'ai eu justement Parle de ce code de la chevalerie Qui explique comment Ils doivent combattre Même sans avoir De moyen de communiquer entre eux Alors oui, s'ils ne peuvent plus communiquer S'il y a des brouilleurs Ils ne peuvent plus communiquer Avec leur vox Donc leur système de talkie walkie Je vulgarise Ce qui fait Qu'ils ne peuvent pas Choisir quel ennemi Ils vont attaquer Donc ils doivent se regarder Et se faire des signes simples Avec leurs armes Pour dire qui attaquer Sauf que dans un chevalier C'est assez dur de le faire Ce genre de chevalier permettra De, évidemment Maintenir l'ordre Un minimum Le chevalier croisé L'armure du chevalier croisé A une puissance de feu supérieure A celle d'un escadron De chars d'assaut Contrairement aux pilotes belliqueux Des chevaliers galants Les nobles Qui ont l'honneur De commander un chevalier croisé Sont des guerriers Réfléchis Et tactiques Armés de suffisamment d'armes Pour reprimer une rébellion Ils marchent A l'arrière Du fer de lance Des chevaliers Déversant une grêle De balles et d'obus De canon de bataille Pour soutenir l'avancée De son armée Les tirs continu d'un chevalier croisé Peuvent réduire Des formations entières En quelques secondes Au total Le chevalier impérial croisé Porte 4 armes à distance En premier Le canon thermique Puis le canon gatling avenger Un stubber lourd Et un flammer lourd Donc un lance-flamme Et il peut également porter Jusqu'à 6 armes En même temps Rien que ça Les chevaliers castellanes Le chevalier castellanes Est un chevalier impérial Ultra lourd Qui utilise le châssis De la classe Dominus Il sert principalement De plateforme d'artillerie A longue portée Et est capable de frapper L'ennemi à très grande distance Bien que plus longs Que les autres chevaliers Ce modèle bénéficie D'une puissance de feu Nettement supérieure Et d'un blindage Beaucoup plus épais Que ses homologues Les plus petits Le chevalier castellane Est l'un des deux modèles Les plus couramment déployés Du châssis super lourd De la classe Dominus L'autre châssis Etant le chevalier vaillant Grâce à son double cœur De plasma Qui envoie de l'énergie A travers son énorme armature Ce qui je dois l'avouer Fait un peu penser A Iron Man Le castellane Peut monter un ensemble effrayant De systèmes d'armes Tout en maintenant son bouclier ionique Contre les tirs entrants L'arsenal d'un chevalier castellane Est extrêmement puissant Il porte sur un bras Un décimateur de plasma Une autre arme à plasma De l'autre côté Et il est donc capable De détruire un champ de bataille En quelques secondes L'autre arme assez commune Du castellane Est la lance volcane Et elle est dotée D'une portée D'une puissance d'arrêt considérable Ce canon laser massif Est le fléau Des engins de guerre Et des bêtes super lourdes Il peut anéantir un squigote Ou décapiter un titan ennemi Et lorsque plusieurs chevaliers castellanes Ouvrent le feu en même temps L'effet est comparable A celui des batteries de lance D'un navire de guerre De la marine impériale Sur les larges épaules Du castellane Sont montés deux canons Siegebreaker Et des rateliers de missiles Shieldbreaker Siegebreaker Et bien Casseur de siège Et shieldbreaker Casseur de bouclier Je pense qu'il n'y a pas besoin De meilleure traduction Donc les premiers Ce sont des tourelles d'artillerie Plus discrètes Tirées par des sous-groupes De cerveaux de serviteurs Asservis au système de ciblage du pilote Et ces tourelles Sont capables d'effectuer Un bombardement de munitions lourdes Pour recouvrir entièrement Une zone De flammes Et d'éclats d'obus A l'inverse Les shieldbreakers Sont une ancienne variante D'une redoutable missile Nommée Le Hunter Killer Qui permet D'intégrer des esprits machine Un raptoris Donc simplement Des intelligences artificielles Car oui Je sais que l'Imperium Ne les autorise pas Mais Dans certaines armées Mais il y en a tout de même Et Et ces missiles Permettent donc de perturber Et de traverser Les boucliers ennemis En sautant Comme des pierres Lancées sur la peau De la réalité La raison est simple C'est simplement Que ces balles Sont faites à base De micro-générateurs Empiriques L'Empiré C'est le Warp Voilà La dimension des démons Donc en gros C'est des putains De missiles À base d'une autre dimension Voilà Parce que c'est vraiment Une bonne idée d'utiliser ça Je suis pas sûr Et ces missiles vont donc Plonger minutieusement Dans le Warp Et ensuite Après avoir plongé dans le Warp Ces missiles vont ressortir En faisant énormément de bruit Et cela En une microseconde Ils sont donc Utilisés pour punir Les ennemis déshonorants Qui se cachent Derrière des voiles d'énergie Arcaniques Ou les ramassés de guerriers De moindre importance Après tout Comme les pilotes du Chevalier Castellan Aiment le dire On n'échappe pas À la colère de l'Empereur Le Chevalier Vaillant Le Chevalier Vaillant Le Chevalier Vaillant Est un chevalier impérial super lourd Qui utilise le châssis de la classe de Minus Comme on l'a dit avant Et il utilise le principe simple De l'application d'une puissance de feu écrasante À proximité immédiate Le Vaillant afflige une punition Si dévastatrice à ses cibles En si peu de temps Qu'elles ne peuvent ni riposter Ni résister Un seul Chevalier Vaillant Peut briser les seins d'une horde ennemie Qui est en train de foncer sur lui Ou briser le sang de la ligne de bataille de l'ennemi Comme un bélier enfonçant la porte d'un château Lorsqu'une lance entière de ses redoutables engins de guerre S'élance dans un champ de bataille Elle peut briser une armée ennemie Comme s'il cherchait à casser des petits brindis Le principal armement de ces chevaliers Est le canon à conflagration Il s'agit simplement d'une arme magnifiquement peu subtile Composée de trois énormes lances-flammes Reliées entre eux Et alimentées par des réservoirs de prométhium blindés Savoir que le prométhium c'est simplement Ce qui est utilisé comme carburant pour les lances-flammes Lorsqu'il est déclenché Le canon à conflagration Projette une tempête de feu Comment je pourrais dire Inarrêtable Et où on peut pas vraiment se cacher Parce que ça ferait fondre n'importe quoi Même de la roche Et son autre arme principale Est le Thunder Coil Harpon Pour faire simple Il s'agit simplement d'une énorme lance d'adamantium Munie de grappins Et reliée par d'épaises chaînes Ce qui lui permet d'être tiré Puis ramené en arrière à maintes reprises Donc en gros c'est un harpon Qui peut capturer n'importe qui C'est fort Il est important de savoir Que le nob du Vaillant Peut envoyer une charge électrique Grâce à la chaîne Reliée à son vaisseau Euh à son chevalier Ce qui permet de court-circuiter les ennemis Et évidemment sur ses épaules Il a évidemment les missiles Six breakers Et les shield breakers Qu'on a vu avec l'autre chevalier Juste avant Parlons maintenant du plus petit type De chevaliers J'ai nommé le chevalier armigère Un chevalier armigère Également connu sous le nom de chevalier A patron armigère Est un petit marcheur de combat Des chevaliers impériaux Et ils sont généralement pilotés Par des nobles de moindre lignée Que les autres chevaliers Les armigères sont des marcheurs A longues jambes Conçus pour frapper fort Mais surtout rapidement Les cibles critiques De n'importe quel chevalier Par exemple Ils vont foncer sur les genoux Les articulations des chevaliers Pour les faire tomber Plus agiles que les principaux modèles De chevaliers impériaux Ces engins de guerre Transportent des armes lourdes Suffisamment puissantes Pour briser une ligne de bataille L'armigère Warglave Par exemple Est réputée Pour la force de frappe Qu'il peut déployer Au corps à corps Il peut donc sprinter Dans la mêlée extrêmement rapidement Et projeter de sa lance thermique Un faisceau d'énergie Dirigé et surchauffé Qui peut réduire Un mur de bunker En béton rocheux En une mare de lave Bouillonnant Et ceux qui tentent De stopper sa charge Se feront simplement Découper par une épée tronçonneuse géante Et il y a aussi L'armigère Helverine Et ce chevalier Utilisera beaucoup plus D'armes lourdes Et par exemple Tous ces armigères En question Utilisent des autocanons De type armigère Ce qui leur permet De tirer des centaines d'obus Perforants Par minute A savoir qu'une seule de ces armes Peut rapidement réduire Les rangs de l'infanterie Ou déchirter les véhicules Légèrement blindés Et les armigères Helverine Montent chacun Deux de ces armes redoutables Et chassent en meute De trois chevaliers Leurs fusillades meurtrières Peuvent rapidement briser Le flanc d'une armée Ou émousser l'assaut de l'ennemi Bien avant Qu'ils atteignent son but De nombreuses Helverine Préfèrent des épaulières lourdes Pour leur simplicité d'utilisation Cependant D'autres pilotes Demanderont d'avoir Des équipements différents Par exemple Ils pourront utiliser des canons A fusion Ce qui leur permettra De frapper à courte distance Si les blindés Ou l'infanterie d'élite De l'ennemi S'approche de trop près Ils ont autant de choix d'armes Que les chevaliers Mais en version plus petit Il est important de savoir Que les ordres d'armigères Donc ceux qui pilotent Ces véhicules Sont souvent comme on l'a dit Des nobles De lignées Plus ou moins inférieures Mais certaines fois C'est aussi des fidèles serviteurs De certains nobles Et donc des hommes d'armes Des nobles Siégeant au sein Des grands chevaliers Qui les mènent à la guerre Donc certains armigères Servent plus ou moins Des cuilliers Pour les chevaliers Ils les accompagnent au combat Et ils les protègent Et ils sont là Au cas où s'il y a des problèmes Et donc il existe une loyauté Assez profonde Entre chaque armée Donc de ces chevaliers Beaucoup pensent même Qu'il s'agirait D'une sorte de lien d'amour Plus que politique Et même de devoir Que même le désastre Ne pourrait réduire à néant Malheureusement Toute bonne chose a une fin Car il existe Des chevaliers du chaos Que l'impérium appelle Questor Traitoris Comme vous en rappelez sans doute Quand on a parlé De l'hérésie de Russe au départ Certains des chevaliers Ont tourné le dos A l'impérium A ce moment là Et les chevaliers impériaux Qui se sont donc tournés Vers le chaos Sont morts depuis bien longtemps Mais leurs âmes Vivent sous forme de démons Flottant simplement Dans les carcasses De leurs machines de guerre corrompues Les chevaliers du chaos Eux-mêmes Ont également muté Se dotant de griffes De queues Pas de mauvaise blague S'il vous plaît Et d'autres armes naturelles Asse horribles En gros ils ont reçu Plein de bénédictions Des dieux noirs Lorsque les machines de guerre D'une maison de chevaliers Dédiée aux puissances De la ruine S'avance sur le champ de bataille Elles sèment le chaos Le désespoir Mais aussi la mort Lorsque l'hérésie A finalement pris fin Ces maisons de chevaliers Renégats Connues en haut gothique Sous le nom de Questor Traitoris Comme on l'a vu On vraisemblablement Fuit dans l'œil de la terreur Avec le reste des forces du chaos Et ils y restent encore actifs A ce jour Mais ils sont tordus Et modifiés Par les pouvoirs Mutants du Loire Lorsqu'une légion démoniaque Part en guerre Elle est parfois précédée Par des chevaliers du chaos Qui sèment le chaos Et le désespoir En général Le conservatisme inné Des maisons de chevaliers Les a rendus résistants Et c'est pour ça que Les chevaliers Renégats Sont très très rares Mais malgré tout Il y en a quand même Et ils sont très puissants Comme on a pu voir Ces chevaliers Sont extrêmement puissants Mais pas que Ils sont bien plus complexes Que ce que tout le monde croit En fait En réalité Ils ont un lore extrêmement vaste Il y a beaucoup de bouquins Qui sont difficiles à obtenir Evidemment J'en ferai des résumés Si cette vidéo vous plait Réellement beaucoup Si elle atteint les 50 000 vues En un mois Je pense que je le ferai Très prochainement Je tenais vraiment A tous vous remercier Et aussi Merci à Oli Energy Qui m'a permis de pas galérer Avec cette vidéo Parce que bordel Elle m'a pris une chie de temps Rien que pour les illustrations C'était un enfer N'hésitez pas à passer par le lien Dans la description Ou le commentaire épinglé Ça aide énormément la chaîne Les gars vous vous rendez pas compte À quel point Donc merci à tous Et aussi Je tiens à vous dire que En octobre C'est l'annonce officielle La gamme de figurines sort Donc les premières figurines La première vague de figurines Sortira bel et bien En octobre Et je sais déjà Le nom des figurines Qui sortiront Mais je peux pas vous en parler plus N'hésitez pas aussi A me faire des retours Sur cette vidéo Pour me dire ce que vous aimerez Comme figurines Comme proxy Comme chose que vous aimerez voir On va lire tous vos commentaires En détail Prenez soin de vous A très bientôt N'hésitez pas à aller dans la description Pour soutenir la chaîne Il y a plein de moyens De vous faire plaisir Avec Instant Gaming aussi L'autre partenaire de la chaîne Pour vos jeux vidéo Et ça aide énormément C'est comme ça que mon salaire Est fait simplement Merci à tous Prenez soin de vous Des gros bisous Et la santé avant tout Bisous les gars